salut c'est Théo bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis arrivé à Auckland en Nouvelle-Zélande et aujourd'hui je fais une vidéo pour répondre à des questions concernant le fait de voilà comment communiquer sur son business quand on est en société c'est à dire que lorsque vous allez par exemple à des déjeuners d'entrepreneurs à des soirées voilà de rencontres de business etc même si vous rencontrez des gens d'une façon générale dans la vie vous allez certainement tomber sur des gens qui vont vous demander ce que vous faites et donc dans cette vidéo j'aimerais répondre à cette question comment faire pour bien communiquer autour de son business alors hop là alors la réponse je vais vous la donner en trois parties trois conseils qui vont vous permettre de bien communiquer autour de votre business toute petite parenthèse rapidement je voudrais vous féliciter parce que je reçois donc des messages de beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux principalement instagram et snapchat aussi et voilà où vous montrez vos business etc et honnêtement ça me fait énormément plaisir parce que vous êtes très très chaud et ça je le vois avec le temps c'était pas du tout le cas il y a de ça trois ans il y en avait vraiment qui étaient très très réticents à créer un business etc maintenant mais il n'y a plus aucun respect je reçois des snaps de jeunes qui ont 14 ans qui ont des business mais d'une violence extrêmement puissante donc félicitations voilà parenthèse terminée comment faire pour communiquer autour de son business voilà quand quand on se lance dans le bise comment faire pour parler de son business trois conseils et trois conseils que à mon avis vous n'aurez jamais 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 entendu première chose vous devez prétendre prétendre ou quoi quand quelqu'un par exemple vous dit voilà qu'est ce que tu fais dans la vie admettons que vous avez un petit business ok ce que je vous invite à faire c'est de parler de votre business comme étant un plus gros business que ce que vous avez réellement pourquoi parce qu'en fait tout le monde et moi compris on n'a pas envie de passer pour des cons et encore moins en société donc du coup comment faire pour utiliser cette force de ne pas avoir envie de passer pour un con comment la transformer en motivation la prochaine fois que quelqu'un va vous demander ce que vous faites dans la vie vous allez prétendre faire quelque chose de plus gros que ce que vous avez réellement pourquoi parce que du coup vous devez vous bouger pour le faire avant que la personne ne réalise que ce que vous avez dit n'est pas vrai donc moi personnellement j'utilise ça depuis un paquet d'années attention je suis pas non plus un menteur en mode professionnel en mode voilà faut mentir de a à z non faut simplement prétendre que vous avez juste un tout petit peu plus gros que ce que vous avez actuellement par exemple admettons que vous avez chez pas un business avec eux aller avec eux changer de main hier j'ai fait les épaules j'arrive même plus à tenir mon téléphone hop là donc admettons que vous avez un business par exemple je sais pas où vous avez pour l'instant ne serait-ce que dix clients vous allez dire bah voilà on a plusieurs dizaines de clients et ce qui est bien c'est que avant que la personne ne se rende compte qu'elle fasse des recherches etc cette dizaine de clients c'est plusieurs dizaines de clients vous allez devoir vous bouger pour l'obtenir donc ça c'est important le fait de prétendre que vous avez mieux que ce que vous avez deuxième deuxième conseil c'est le fait de bien parler des personnes que vous avez autour de vous alors ça on voit surtout énormément en france quand on demande à des personnes voilà qu'est ce que tu fais dans la vie la première des choses qu'elles nous répondent c'est ouais moi je suis dans le business moi je moi je fais si moi je fais ça franchement on passe plus tôt quand on dit ça on passe plus tôt pour un idiot un prétentieux plutôt que quelqu'un qui est réellement dans le business et moi je le ressens quand il ya des personnes qui me disent ouais moi je fais si moi je fais ça les mecs je leur pose deux trois questions et on sent tout de suite que le mec pèse des cacahuètes alors encore une fois c'est pas dramatique de ne pas avoir de business loin de là il y en ont plein qui le vivent très bien par contre prétendre qu'on est un homme d'affaires et que on sait pas ce que c'est une holding voilà donc faites attention à ça donc moi ce que je vous recommande c'est de toujours parler de vous comme quelqu'un qui fait voilà un petit peu de business tranquille par contre quand on va vous demander ce que vous faites dans la vie parler plutôt des autres qui vous entourent comme étant des personnes surpuissantes par exemple moi je ne joue pas là dessus mais je pourrais le faire c'est le fait de de dire que voilà soit vous êtes associé à quelqu'un de puissant ou soit vous avez des clients qui sont puissants je m'explique moi pour ma part je communique pas du tout assez dessus mais j'ai déjà eu des clients qui viennent de de sociétés cotées au nasdaq voilà d'une très grosse entreprise que vous connaissez certainement la première lettre de cette entreprise commence par la lettre g voilà et je pense que vous l'utilisez énormément de votre dans votre journée il y a des gens de cette boîte là qui sont venus il ya de ça un an je crois et qui m'ont payé 2000 euros la journée pour leur apprendre des trucs ça je joue pas assez dessus mais voilà je pourrais en parler et j'ai également des étudiants de de harvard d'ailleurs je le vois parce que quand vous vous inscrivez sur la plateforme d'espaces membres vous mettrez vous mettez votre adresse email harvard.edu et il ya que harvard qui offre ce type d'email donc je sais que c'est des étudiants qui viennent d'harvard bref je suis pas là pour faire un topo de tous mes clients mais en gros je suis super content et je pense que si demain il ya des gens qui me disent ouais théo qu'est ce que tu fais dans la vie etc je pense que je réfléchira deux fois avant de parler de moi et je parlerai plutôt de je parlerai plutôt de mes clients que je forme plutôt des clients qui sont déjà hyper bien calés sur certains trucs et que moi je vais venir juste approfondir leur connaissance sur quelques sujets et je trouve ça beaucoup plus puissant de communiquer comme ça plutôt que de dire moi je moi je moi je ok donc que faire quand que faire quand quand vous devez parler de votre business et que vous n'avez pas deux trois clients parce que vous de faire c'est de vous associer avec quelqu'un ou du moins de dire que vous êtes associé avec quelqu'un qui lui pèse par exemple admettons que alors je comprends rien du tout assez à ces panneaux en nouvelle zélande bref admettons que vous êtes associé avec quelqu'un qui pèse et ben plutôt qu'encore une fois de dire moi je moi je moi je et si vous disiez ben voilà moi je suis associé avec telle personne et on fait du business dans tel domaine je trouve ça beaucoup plus puissent beaucoup plus puissant de dire ça plutôt que de dire moi je fais du business moi ceci moi cela et troisième chose troisième conseil que j'aimerais vous partager c'est de faire level up les personnes qui sont avec vous et d'avoir un cercle d'amis d'entrepreneurs qui va parler de vous très très bien je m'explique je vais vous donner une je vous donner un cas très concret plutôt que de vous donner de la théorie j'ai un ami et moi on joue un jeu à malte lorsqu'il ya personne qui nous connaît qu'on va dans des soirées ou des événements des choses comme ça on reste hyper discret sur ce qu'on fait par contre quand par exemple moi je vais parler de mon ami où mon ami va parler de moi à d'autres personnes on va dire bah tu vois le gars là bas lui par exemple il a beaucoup 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 vraiment beaucoup d'immobilier voilà et donc ça c'est hyper puissant et ce qui est puissant c'est que dans le cerveau des gens que vous allez rencontrer en fait vous allez faire exploser la valeur perçue de votre ami auprès des autres puisque en fait c'est hyper puissant la personne n'a rien dit et des personnes disent d'elle qu'elle pèse et ça c'est vraiment beaucoup plus puissant encore une fois que de dire moi je moi je moi je et ce qui est intéressant c'est que votre ami en question vous allez le briefer bien évidemment et vous allez lui dire voilà quand moi on va me poser des questions à propos de toi je vais répondre ça et vous laissez la personne du coup va trouver un petit peu la phrase qu'elle va réussir à retenir quand les personnes vont vont questionner votre ami à propos de vous et ça en fait vous vous êtes pas vous êtes même pas obligé de le faire juste avec votre ami vous pouvez le faire également vous pouvez tout simplement emmener des personnes qui comptent pour vous dans des endroits où on vous respecte par exemple je sais que moi il ya des restaurants dans lesquels voilà des restaurants dans lesquels c'est pas c'est pas donné de manger et bien moi là bas j'y vais et les personnes connaissent mon nom et connaissent mon prénom elle me tire la chaise voilà j'ai pas payé tout de suite je peux payer les prochaines fois et dans des gros restos à paris tout ça pour vous dire que quand je veux si j'ai envie d'impressionner quelqu'un eh bien je vais l'emmener dans des endroits où les personnes me connaissent et donc du coup ce n'est plus moi qui vais dire moi je moi je moi je mais c'est la personne qui voit que les personnes me respectent et ça c'est hyper puissant donc utiliser ce que disent les autres à votre sujet plutôt que de parler de vous à la première personne ok voilà on arrive déjà à la fin de cette vidéo je vous souhaite à tous une excellente journée bossez bien communiquez bien autour de votre business trouver ce cercle d'amis justement de personnes qui va vous faire grimper d'un point de vue valeur perçue et pour les personnes qui veulent se former au business 100% gratuitement je vous mets un lien avec une formation gratuite dans la description de la vidéo ciao ciao bonne journée